Nous avons beaucoup d'enfants, nous sommes déjà fatigués. Quand quelqu'un travaille plus de 40 ans, il va en retraite, mais il doit s'attendre à quoi, la personne doit recevoir ses droits, ses revendications, on doit nous régulariser nos droits, régulariser les pensions. Nous ne pouvons plus toucher les prépensions, nous voulons la vraie pension, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous revendiquons. Régulariser nos dossiers afin que nous puissions recevoir, c'est ce que l'État nous doit, l'État nous doit beaucoup d'argent, régulariser nos droits. Nos services rendus, nous allons les attendre jusqu'à quand ? Nos dossiers créent nos conseils d'État, payer nos droits, nos services rendus. Alors, un retraité, un gabonais n'est pas un mal, c'est un être humain, vous aussi. Vous allez rentrer en campagne, et c'est un argent, et nous devons les recevoir nos droits. Nous voulons nourrir aussi nos enfants, payer les études de nos enfants. Nous avons même des enfants qui ont des maîtres, qui ont des bacheliers, qui travaillent avec les diplômes dans les maisons. Alors, ces diplômes-là, ils ne sont pas là pour décorer les maisons. Nos enfants doivent travailler. Nous sommes, quand l'adache dit, l'adache gabonais dit, que l'enfant c'est comme un champ. Quand tu débrousses une plantation, tu débrousses, tu avas, tu brûles, tu plantes, tu nettoies pour récolter ce que tu as planté. C'est comme l'enfant. Nous avons fait nos enfants, on a mis les enfants au monde. Les enfants les ont envoyé à l'école. Aujourd'hui, les enfants ont obtenu des diplômes, des licences, des DIT, des maîtres 1 et 2. Maintenant, ces diplômes-là, traînent dans les maisons. Qu'est-ce que nos enfants pouvons faire avec ces diplômes ? Il n'y a pas les photos, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les photos. Il n'y a pas les photos, il n'y a pas les photos.